Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Nous vous emmenons dans un voyage à travers le temps pour revivre un moment historique qui a façonné la nation camerounaise. Le 4 novembre 1982, le Cameroun a été témoin d'un événement qui a marqué un tournant décisif dans son histoire politique. C'est le jour où le président Amadou Haïdjo a annoncé sa démission, laissant le pays dans un état de choc et d'incertitude. Nous avons le privilège de vous faire revivre cette journée mémorable à travers les souvenirs de Jean-Claude Autou, rédacteur en chef à la radiodiffusion nationale et présentateur vedette du journal de 20 heures à l'époque. Alors que cette journée débutait comme une journée ordinaire pour Jean-Claude Autou, elle allait rapidement se transformer en un moment qui resterait gravé dans les mémoires. Les signes annonciateurs de changement se sont manifestés, avec un rassemblement inhabituel de voitures officielles à la primature, suggérant des consultations pour un remaniement ministériel. Puis, à 16h, un appel de la présidence de la République a retenti, demandant une intervention urgente pour un enregistrement. Ce que Jean-Claude Autou et son équipe allaient découvrir était à couper le souffle. La voix d'Amadou Haïdjo sur une bande magnétique annonçait sa démission. Les faits sur l'équipe de journalistes étaient stupéfiants, car ils comprenaient immédiatement l'ampleur de cet événement historique. La préparation du journal de 20 heures impliquait des efforts considérables pour sécuriser la bande magnétique, la copier pour éviter toute perte, et nettoyer les bruits indésirables. Jean-Claude Autou, avec une main tremblante, a placé la bande dans un magnétophone, écoutant la voix du président annonçant sa démission. L'impact de cette nouvelle sur l'équipe et sur tout le pays était incommensurable. La diffusion du journal à 20 heures a été un moment d'une intensité rare, avec en arrière-plan l'indicatif patriotique en boucle. Jean-Claude Autou a brièvement souligné l'importance de l'annonce avant de laisser la voix d'Amadou Haïdjo parler aux Camerounais, qui était suspendue à ces mots. Après la diffusion, Jean-Claude Autou et un collègue ont décidé de parcourir les rues de Yaoundé pour mesurer l'impact de la démission sur la population. Les rues étaient inhabituellement désertes, les habitants semblant effrayés par l'incertitude qui planait. La démission d'Amadou Haïdjo a marqué un moment charnière dans l'histoire du Cameroun, un moment qui a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. C'était le début d'une nouvelle ère politique pour le pays. Ce récit de Jean-Claude Autou, rapporté par Jeune Afrique, capture la tension, l'émotion et l'importance de ce jour historique. N'hésitez pas à vous abonner à Cameroun Info pour rester informé des actualités les plus cruciales et des récits captivants comme celui-ci. Et pour rester dans le thème de la communication et de la politique, nous évoquerons également les questions soulevées par Xavier Metz concernant la communication du président Paul Biya. Pourquoi tant de livres élogieux sur le président alors qu'il communique si rarement avec le public ? Restez avec nous pour en savoir plus sur ce débat intriguant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.